Alors, Benjamin, quand on travaille, quand on se lance sur un projet, bon là c'était un projet qui nous était proposé par notre éditeur, mais de manière générale, on s'en parle beaucoup avant. On échange beaucoup sur la littérature, la musique, on échange des films, des références, on essaie de se caler, lui et moi, sur l'esprit qu'on va donner à l'ouvrage. Et ensuite, on se fait confiance. Je pose les premières pierres de l'édifice, je lui propose très vite quelques pages à scénariser, parce qu'il faut qu'il trouve un langage. On en a beaucoup parlé, mais on a peu testé des choses. Benjamin a travaillé des esquisses, des croquis dans son carnet. Mais après, il faut vraiment qu'il y ait une valeur convaincante de la page. Et donc, très vite, je lui donne quelques pages scénarisées, on fait des essais, et si on trouve que ça fonctionne bien, je me lance. La différence avec le tome 1, c'est que j'avais déjà en main, graphiquement, j'avais les personnages, j'avais un peu plus cet univers, il n'y avait pas de recherche, d'hésitation. Donc le fait de ne pas avoir d'hésitation, ça permet d'aller un peu plus loin dans le dessin, et d'être un peu plus précis parfois, d'être un peu plus léger, d'être plus souple, d'être plus libre aussi dans certaines scènes. Je préfère écrire tout d'une traite, pour livrer un scénario que j'ai eu le temps de relire, même de laisser un peu décanter, mais quelquefois, le calendrier de publication fait qu'on est obligé de travailler en flou tendu. Mais comme on se connaît bien, qu'on n'ait pas notre première collaboration, on sait très bien comment fonctionner ensemble. Après, moi, je suis toujours agréablement surpris par le travail de Benjamin, c'est toujours mieux que ce que j'avais imaginé, où il a très bien compris, et puis après, c'est le Festival des couleurs, on connaît son travail. Mais voilà, on se connaît bien, et on recherche la collaboration, et ça se passe toujours très bien. Bien sûr, une fois que le travail est dessiné, on re-regarde ça ensemble, l'éditeur aussi avec nous, et puis il y a des petits aménagements. Quand Lion Hearn a des petites remarques, elle nous en fait part, et partout est la raison, on change pour aller dans son sens, c'est bien normal, c'est son histoire, c'est son roman. Mais finalement, la grosse évolution entre le premier tome et le deuxième tome, elle vient du travail quotidien, des 80 pages qui ont été faites avant, et des 80 suivantes, etc. Et finalement, ça crée comme une dynastique, un rythme, et le geste se perfectionne quasiment case à case, page à page. Et pareil, du coup, d'appréhender mieux l'univers, de mieux l'absorber, d'être dedans, et de le maîtriser, en fait, maîtriser les codes un peu plus, comme un langage qu'on apprend, et au bout de 260 pages, c'est un peu plus présent, quand même. Alors, quelles sont nos relations de travail avec Lion Hearn ? En fait, elles sont très bienveillantes. Cependant, pour être honnête, les choses n'étaient pas forcément jouées dès le début. Lion Hearn nous a confié qu'elle n'était pas très familière du langage de la bande dessinée, donc c'était nouveau pour elle comme exercice. Cependant, elle comprend très bien ce que c'est que l'adaptation. Voilà. Donc, de ce point de vue, elle est très bienveillante, elle suit notre travail. Alors, on ne lui donne pas au fur et à mesure qu'il se fabrique, mais une fois qu'on est arrivé à des étapes clés, par exemple, on ne lui transmet pas directement mon scénario, qui est une étape, on va dire, un peu technique et peu réverbative, on préfère que, déjà, l'histoire ait la force de conviction du dessin de Benjamin. Donc, on lui envoie toutes les planches, même avant en colorisation, même si elle connaît bien le travail de couleur de Benjamin et qu'elle apprécie beaucoup. Mais on lui envoie toutes les planches. Et là, on la laisse intervenir. Elle n'a fait aucune remarque sur le tome 1. Elle était très bienveillante, très enthousiaste. Elle nous a confié qu'elle retrouvait toute l'excitation de l'écriture qu'elle avait ressentie 20 ans plus tôt quand elle a fait le premier tome. Pour le deuxième tome, en revanche, elle a posé beaucoup plus de questions. Et des questions qui étaient très intéressantes pour moi pour lui répondre, parce qu'elle touchait vraiment à la question de l'adaptation, en fait, du passage du langage du roman à celui de l'écriture pour l'image. Donc, elle me demandait pourquoi j'avais raccourci certaines scènes, pourquoi il y avait moins de personnages dans cette scène-là. Alors, je lui expliquais, en fait, que je pensais, dans l'écriture, aussi pour le dessin derrière. C'est-à-dire que je ne peux pas demander à Benjamin de mettre trop de personnages dans un seul cadre, parce qu'on perd en émotions, on est trop distant des personnages. Donc, je lui expliquais toutes ces choses-là. Et en fait, elle était très enthousiaste. Ça a été un éclairage différent sur son histoire. Et elle a très bien compris tout ce travail d'adaptation. Voilà, toutes les nécessités de la coupe, toutes les nécessités des recadrages, comment, pourquoi on transformait certaines scènes. Elle a compris qu'en fait, ça servait la force de son histoire et la force de son roman dans cette traduction visuelle. Après, d'instinct, elle me faisait confiance. Elle me fait toujours confiance. Elle comprend bien que j'ai inventé des choses qui ne sont pas dans son roman, mais qui servent l'esprit du roman ou qui font sens dans la tradition, les mythes et le folklore japonais. Par exemple, toutes ces libertés poétiques qu'on prend avec Benjamin en inventant ses personnages à visage d'animaux. Ce n'est pas du tout présent dans le livre, mais elle sait très bien que ça fait référence au shintoïsme, à toute cette mythologie animale qui est très présente dans les représentations japonaises et dans le folklore. Et elle sait toute la symbolique et le parti pris poétique qu'on peut en tirer et qui est présent, mais d'une autre façon dans le roman. Donc c'est là tout l'intérêt de cette adaptation et toute la confiance dont elle nous honore. J'ai le même plaisir, un plaisir et qu'elle est dessiné un renard géant qui est en train de jouer une espèce d'instrument de petits instruments à cordes que dessiné des gens qui marchent de la rue et qui ont un fardeau sur le dos ou des paysans qui passent en arrière-plan. J'ai le même plaisir parce que c'est le même univers, les deux pour moi sont liés, même si c'est pas... même si c'est comment dire... très différent graphiquement, mais pour moi c'est la même chose en fait. Un album que du scène mystique m'ennuierait, que du quotidien, ouais, ce serait un peu plus barré. c'est le mélange des deux qui je trouve intéressant. est-ce que je compte clore avec ce troisième tome ? Eh bien, oui et non, en fait, parce qu'il faut bien arriver au bout d'une forme de conclusion qui s'étire sur trois albums. Il faut bien qu'on puisse voir jusqu'où peut aller la vengeance des autoris. Maintenant, le troisième tome, il conclure sans doute une ouverture vers les tomes suivants puisque les albums semblent rencontrer de leur public et donc on est plutôt dans une perspective favorable pour poursuite cette grande aventure autour des autoris. Mais il n'y aura pas de frustration pour le lecteur. On aboutit bien à une conclusion au bout des trois albums. Moi, j'y tenais. Et puis c'est de contenu dans le roman de Lion Hearn. Donc, je voulais rester fidèle au récit et à l'esprit du livre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada